Musique Allez c'est parti pour le sprint final après 4 jours de marathon sur une piste à rebondissement. Alors on est chauffé à blanc pour vous offrir 52 minutes d'antennes inouïes exceptionnelles sur les antennes de la Troie. La chaîne qui vous offre assurément 3 fois plus. Bonjour à tous et à quoi bat dans Pi Polémique, l'émission polémique. Bonne fête de travail à tous et à toutes et merci de vous laisser porter par ce moment de télé que nous vous servons avec la plus grande attention. Pour ce beau numéro en perspective, mes charmantes dames Annie France, Marie-Dominique et mes gars sur Hervé Souilly ainsi que Désirée Alla. Ça sera un beau plateau, un beau vendredi assurément. Vous allez bien j'espère ? Oui ça va bien. La forme j'espère ? Oui oui quand même. Quand même. Oui quand même. Oui ça va. C'est vendredi, tu finis ça, c'est le week-end ? La vie est belle non ? Bon oui on va dire ça comme ça. Tout bien dit. Tout ça là. On espère que vous êtes bien installés chez vous pour ce nouveau numéro qui va démarrer comme d'ordinaire avec les mesures de prévention, les mesures barrières concernant le Covid-19 et vous savez comment ça marche ici n'est-ce pas ? Oui. Je défie l'équipe de pouvoir faire ça à l'Ivoirienne. Ah ouais ? Aïe. Ah ouais ? Ah ouais le fils c'est bon ? Oui c'est l'un même maté, il fait défier les gens. Non moi j'ai confiance en mes go. Allez France, allons-y, montre-nous comment on fait. Prenez de l'eau avec du savon, lavez vos mains, ça ne coûte pas chier. Prenez de cabac roux des savons noirs, c'est rien du tout. Et puis prenez le gel alcoolique là, appuyez puff puff puff, nettoyez vos mains avec ou bien Marie-Doubille, ça fait tout. Maintenant si vous voulez éteigner ou tousser, prenez un mouchoir, tu éteignes dedans, tu touches, et puis tu jettes, c'est fini. Si le mouchoir là c'est cher, voici le coude, on ne paye pas. Poufio. Poufio. Et puis c'est pas tout, souvent on dit les 1 mètres, les 1 mètres, donc les gens pensent que c'est beaucoup, on dit le mètre. C'est pas beaucoup, ils parlent, ils l'entendent, c'est tout, il faut respecter le mètre de distanciation sociale, c'est tout. Et puis maintenant pour finir, si tu veux savoir comment ça s'est passé, mais si tu veux, comme on dit dans le jargon, où est le directeur, tu tapes 119. 1, 1, et puis 9. C'est fini. Alors quoi ? J'espère que tu es satisfaire, oui. Ça peut aller. Voilà. Allez, people et Michael, l'émission polémique, le talk le plus chaud, le plus people de Côte d'Ivoire, à l'unique plateau où se chevauchent idées et arguments, idées et arguments, souvent ça pique fort, ça peut arriver. Mais en tout cas pour ce dernier numéro, nous vous réservons un beau plateau, un beau cadeau qui, on l'espère, va s'inscrire dans les annales du pack, donc du paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire. Allez, déballons le paquet dans le sommaire suivant. Dernier virage avant ce long week-end. Yves et sa team vous proposent de faire un dernier tout chez nos célébrités avec un humour bien à l'ivoirienne. Il ne passe plus inaperçu et sa verve ne laisse personne indifférent. Vous l'avez déjà au moins une fois entendu dans une vidéo en train de défendre ses idéaux. Le PLK a voulu l'entendre aujourd'hui. Révolutionnaire, missionnaire, Gédéon de la Tchétouva est avec nous. Déballons le saignage de Christ. Allez, un vendredi tout en spiritualité sur les antennes de la Troie et dans Pipolémique avec ce sujet qui va nous permettre de recevoir notre convive. Le convive de ce dernier numéro de l'émission Pipolémique qui est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ses premières prédications ont démarré à l'espace Sorbonne au plateau. Après bien sûr la mort de son père spirituel, il reprend le flambeau du christianisme révolutionnaire. Merci de recevoir sur vos antennes M. Geyi Monsekela alias Gédéon de la Tchétouva dans PPMK. Et sur la Troie qui arrive avec une ambiance très cadencée, missionnaire Gédéon Tchétouva. C'est comme ça qu'on vous appelle ? Gédéon de la Tchétouva. Gédéon de la Tchétouva, voilà pour être plus précis. Merci de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau sur la Troie. Pipolémique, comment allez-vous en cette période assez sensible déjà ? Je vais très bien par la grâce du Seigneur et que ce bien-être aussi soit le pataille de tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. Et ceux aussi qui espèrent et qui ont placé leur confesse en Dieu. Amen, on dira donc. Oui, on reçoit. À l'État civil, on l'a dit, vous êtes Monsekela Ferdinand, né à Niansobli dans la région de Tiasale. Dans le début des années 2000, vous faites la rencontre de votre père spirituel, l'apôtre Zobel Agodio, qui vous donne d'ailleurs le pseudo Gédéon de la Tchétouva. Déjà, il y a une signification particulière à ce pseudo ? Oui, Gédéon de la Tchétouva, c'est un nom qui m'a donné suite à une vision qu'il a eue sur moi après ma conversion. Et Tchétouva signifie l'humilité précède la gloire, l'élévation passe par l'abaissement, la glorification par l'humiliation et la réussite forcément par l'échec et la résurrection par la mort. C'est le sens de ce nom. Oui, un nom qui prend tout son sens dans l'extrait suivant qu'on vous propose afin de découvrir davantage qui est notre invité du jour. Ce message vient pour vous emmener à la résurrection. Parce que la Bible est claire. Je suis la résurrection de la vie, a dit le Seigneur, j'ai vu Christ. Est-ce la résurrection de la vie qui s'adresse à vous pour vous ramener à vie parce que vous êtes déjà morts ? Alléluia ! L'Afrique est un peuple que Dieu aussi a créé, au même titre que l'Occident. Mais c'est à cause de la mentalité de nous les Africains nous-mêmes que les blancs nous manipulent, ils nous maltraitent, ils nous traitent pour des singes. Sinon, dans quel monde ? On peut accepter, croire naïvement, que l'homme et la femme sont même pas d'égalité. L'homme est le chef de la femme. C'est la dote qui est reconnue par les Écritures. C'est la dote qui est reconnue par la Bible. Et nous, par l'Afrique, avant que la religion ne vienne, était d'accord avec la dote. La première des choses à s'abstenir, c'est d'éteindre la main. Parce que si longtemps que tu vas continuer d'éteindre la main, celui qui met sur ta tête une couronne à droite de regard, c'est la couronne qu'il met sur ta tête. Il y a des gens qui ont le vol dans leur sang. Ce sont des voleurs de nature. Et comme ils sont en train de voler les gens, et qu'il y a des poursuites, des convocations, des plaintes contre eux, ils veulent s'appuyer sur la Bible pour dire que le vol est légalisé. Abonnez les palauticiens au ventre ballonné. Abonnez les pasteurs au ventre ballonné. Les pasteurs magouillards. Les cartes magnétiques de fidèle sont dans leur poche. Mais aïe ! Mais on attend les frères qui nous appellent chaque jour pour dire « Oh, Dieu, Dieu vous bénisse ! » Parce que ce qu'on vit, c'est grave. Allez, quelques extraits de notre invité Gédéon de la Tchétchouva que nous recevons dans son numéro de Pipolémique. Aujourd'hui, vous êtes l'un des leaders religieux les plus suivis, les plus médiatisés de Côte d'Ivoire. Sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi par pas moins de 173 000 personnes. Ce qui fait de vous, de façon naturelle, une célébrité, un pipole. Ce qui augure donc et justifie votre présence sur ce plateau et dans cette émission PPLK. Au-delà de cette présentation succincte, qui est réellement le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva ? Quelle est l'idéologie qu'il revendique et pour quel objectif ? Je suis avant tout un chrétien. Et être chrétien, c'est avoir la vie de Christ en soi, avoir la vie éternelle. Et celui qui a la vie de Christ en lui, il se doit impérativement de prêcher, d'annoncer ce que le Christ a enseigné. C'est d'abord le devoir de tout chrétien, avant de rentrer dans les détails des titres farfelus, pompeux, que certains ont chargés sur la tête pour intimider, brimarder et barbariser le faible peuple, qu'ils appellent à tort les fidèles. Donc, je suis chrétien, quelqu'un qui rend témoignage de la vie de Christ. Alors, le combat que je mène, c'est un combat qui est de permettre à nos contemporains, puisque j'ai Christ à moi, de leur faire vivre un peu ce que Jésus en son temps a fait, a prêché et il a laissé à nos pères les apôtres. Et qu'est-ce que je vais atteindre comme objectif ? C'est d'emmener tout le monde. Je veux croire, bien sûr, je veux parler de ceux qui croient en la Bible, de revenir, s'ils ont la crainte de Dieu, de revenir à la doctrine apostolique que Jésus-Christ a laissée à nos pères les apôtres, sans ajouter leurs traditions. Chacun est libre de suivre la voie qui lui s'y est, mais si on veut emprunter la voie de Dieu, il faut suivre, il faut prêcher et enseigner ce que la Bible a enseigné. Voilà donc qui est clair. Avant d'être appelé par le Christ, que faisiez-vous ? Qui étiez-vous ? J'étais élève. J'étais élève. Je ne faisais rien. Élève. Vous ne travaillez pas ? Il n'y avait pas une activité particulière ? Je ne faisais rien. J'étais élève. Alors, ok. A l'occasion aujourd'hui de la fête du travail, célébrée en ce jour, alors que représente selon vous le travail pour le chrétien ? Le chrétien, avant d'être chrétien, la vie chrétienne est spirituelle. Mais cette vie-là est menée par un individu qui est sur la terre. Et cette vie évolue dans une dimension physique. Que nous sommes tous ici. Donc, avant de parler de chrétien, nous sommes tous des humains. Sur ce fondement, chacun se doit de travailler. Parce que la Bible a dit, tu mangeras à la souillère de ton front. Donc, tout citoyen se doit de travailler. Dans la légalité. Mais, comme dans la société, il y a des voleurs, il y a des brouteurs, il y a des manipulateurs, des escrocs, il y a aussi au plan spirituel, à l'église aujourd'hui, je vais parler de l'église universelle, dans laquelle se trouve tout le monde, où Judas Iscariot était en son temps aux côtés de Jésus, il y a aujourd'hui des juifs d'amodènes, qui, au lieu de travailler dans la légalité pour avoir leur gain de pain, s'appuie sur la naïveté de certains individus, pour s'enrichir. Au point qu'on vend certains objets qui ne sont même pas autorisés à vendre dans la société des hommes, qui sont devenus aujourd'hui leurs activités. Donc, ils ont érigé la manipulation des consciences, le vol, le pillage en activité à travail. Sinon, chacun devait travailler dans la légalité pour avoir son pain, puisque c'est ce que la Bible a dit. Que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. C'est la vie de Dieu aussi, c'est un travail, mais il faut que cela soit dans la légalité, en suivant les noms bibliques. Permettez-moi de m'adresser aux téléspectateurs et de leur dire que le débat leur permet de réagir en direct. De quelle façon nous faisons parvenir leur numéro de téléphone sur le profil Facebook de la Troie et ils pourront naturellement poser des questions ou donner des avis. Autour de la table, je pense que vous avez des préoccupations en ce qui concerne ce premier axe, le travail et le chrétien. Alors, nous vous écoutons, M. D'Aim, désirez à l'heure. Tout à l'heure, il a assez bien signifié qu'en ce qui concerne le travail, la Bible a été déjà claire à ce niveau. Mais moi, j'aimerais comprendre quelque chose parce que là, c'est un côté, là, c'est un point A. Mais il y a un autre point B qui signifie... C'est vrai que je ne maîtrise pas parfaitement la Bible comme lui, mais dans le livre d'Ecclésiastes, on dit souvent également que celui qui mange n'est pas forcément celui qui travaille bien, car tout dépend pour lui des temps et des circonstances. Parce que la personne qui organise les temps et les circonstances, c'est Dieu. Donc, moi, j'aimerais comprendre un petit peu ce petit côté. Je ne sais pas de quelle thèse vous parlez exactement, sinon, je crois très bien que dans le livre d'Ecclésiastes, l'écriture a parlé de quelqu'un qui a souffert, qui s'est battu, mais n'a pas pu juger des revenus. Parce qu'il est parti. Il est question de la mort. Il est question de ces gens-là qui ont épargné à l'excès, qui ont économisé à l'excès, et n'ont pas pu juger de tous ces biens qu'ils ont réalisés. Et puis, ils sont morts, ils sont partis. Et du coup, celui qui est resté là, qu'il soit son ennemi ou son ami, puisqu'il est à côté, c'est lui qui va bénéficier. C'est de ça qu'il est question. Sinon, il n'est pas question de dire, celui qui travaille, il ne va pas manger. Non, Dieu ne peut pas se contredire. L'écriture dit que celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Et tu mangeras la souillette de ton front. Mais l'autre a travaillé, il a eu le temps d'emmagasiner, mais il n'a pas pu juger, puisqu'il est mort, il est parti. C'est la seule chose qui peut lui priver de ce qu'il avait pu réaliser, économiser, mis de côté. Il parlait également de circonstances, de temps. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas quelqu'un qui va travailler, et puis l'autre va venir prendre ce qui lui appartient. Dans ce cas-là, c'est lui qui vient prendre ce qui ne lui appartient pas, et qui vient vivre au dépens de la souffrance des autres. C'est un pieur, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un délinquant. D'accord. Comme il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui va travailler, l'autre va venir prendre. Et il a aussi dit que tout le monde se doit de travailler. Moi, la question que je vais poser au missionnaire Gédéon... Vous n'avez pas terminé la phrase, servir Dieu aussi, c'est une façon de travailler. Ah, d'accord. Donc c'était ça. Est-ce que vous faites un métier, est-ce que vous faites un travail à part servir Dieu ? Je ne peux pas mentir honnêtement. Dire que j'ai un métier à part servir Dieu, ce n'est pas vrai. D'accord. Mais j'ai mes activités, puisque ce n'est pas moi qui suis sur le terrain, je ne peux pas dire que c'est un travail à tant qu'être je fais. Et que pensez-vous de ceux qui servent Dieu et qui ont une activité à côté, Annex ? Mais ils ne font pas du mal. Ils ne font pas du mal, puisque moi, moi, j'en ai aussi. Mais comme ce n'est pas moi qui suis sur le terrain, c'est de ça que je parle. Et ceux qui choisissent de servir... Dieu en plein temps. Oui, en plein temps, sans pour autant avoir... Ils ne pêchent pas aussi. D'accord. Seulement, s'ils servent Dieu en plein temps, qu'ils ne mettent pas la pression sur le peuple pour compter sur le peuple, pour se remplir les poches. D'accord. Alors, celui qui voit que servir Dieu là, c'est dur, c'est difficile. Et qu'il faut être patient pour avoir de quoi manger tout de suite. Puisque c'est à cause de manger que certains ont dévié, ils ont mis de côté la croix du Seigneur, ils veulent vite manger. L'objectif, c'est manger. Je mange, tu manges. Je mange, tu manges. C'est ça l'objectif, fuyant la galère, la misère, la pauvreté de la société. S'ils veulent ériger, servir Dieu comme une activité pour avoir à manger, ça devient un danger. Alors, quelle serait l'attitude adéquate du chrétien face à l'argent ? Comme je l'ai dit, avant d'être chrétien, nous sommes tous des humains. La Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les mots. L'amour de l'argent. Ça dit, à cause de l'argent, être prêt à tout, c'est un danger, et pour le chrétien, et pour le païen. Parce que nous sommes là, si une balle est tirée tout à l'heure, ce n'est pas parce que je suis chrétien qu'il ne veut pas chercher ma tête. La même situation qui va vous arriver si une balle vous atteint, c'est la même situation qui va m'arriver. Vous comprenez ? Le même sang coule à nous. Je dis bien la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Mais cette vie-là, est menée par un individu évoluant dans un corps physique. C'est pourquoi, on se doit de respecter quand même les principes de cette vie dans laquelle nous vivons. pour ne pas mettre en mal, en mauvaise posture, ce corps dans lequel évolue la vie spirituelle qui est chrétienne. D'accord, d'accord. Alors, pasteur Géliand, vous avez dit, missionnaire Géliand, vous avez dit tout à l'heure que servir le Seigneur, c'est un métier, mais il faut que ça se fasse dans la légalité. C'est ça. Donc, vous vous servez Dieu, c'est votre métier. Comment vous le faites dans la légalité ? Est-ce que vous avez une entreprise ? Est-ce que vous êtes immatriculé au régime du commerce ? Comment ça se passe exactement ? Je ne parle pas de servir Dieu comme activité qui doit être enregistrée auprès du ministère du Travail. Et la légalité, elle se traduit comment ? Quand je parle de légalité, je vais parler de servir Dieu et que celui qui a écouté l'évangile et qui est touché, si lui-même veut apporter une offrande, il veut apporter un soutien, une assistance à l'homme de Dieu, il le fait. Parce que la façon dont les serviteurs et ceux qui ont servi Dieu ont été payés, c'est de ça que je suis en train de parler. D'accord. Mais il y a certains qui sont dans la soif d'avoir l'argent du soutien. Donc comment faire ? Il faut aller prendre un fétiche, manipuler la conscience des gens, faire tomber deux, trois, quatre individus pour juste convaincre les gens que ce qu'ils sont en train de faire est réellement ce que le Christ a demandé. Et l'objectif qui est cassé, qui est caché derrière, c'est d'avoir de quoi manger. C'est de ça que je suis en train de parler. D'accord. Je veux parler de la légalité biblique. Celui qui sert Dieu, il doit être patient. D'accord. Il doit comprendre que le chemin de Christ, c'est le chemin de la croix. Il faut accepter la souffrance, la persécution, il faut accepter tout. Et quand le temps de Dieu viendra et que lui-même, il veut te bénir, il le fera. sans que tu aies à emprunter des voies détournées, comme certains aiment le dire, aide-toi et Dieu t'aidera. C'est une déclaration qui pour nous est d'origine satanique et de nature à égarer et à discréditer la nature de tous ceux qui la tiennent. Aide-toi et Dieu t'aidera, c'est satanique ? C'est satanique. Pourquoi ? Quand vous parlez aide-toi et Dieu t'aidera, le plus souvent, ce qui nous trahit et qui nous trompe, ce qu'on ne demande pas aux gens, d'où vient ce que tu dis là ? Vous comprenez ? Cette déclaration n'a pas cette trace dans la Bible. En tout cas, en ce qui concerne nous les chrétiens. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais personne n'a dit que ça venait de la Bible. Qui a dit que ça venait de la Bible ? Si, c'est ce que les gens disent. Dieu a dit. Les gens disent ça toujours. Nous tous entendons ça. Dieu a dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Et vous leur apportez ? Ou bien d'autres disent, mais qu'il est écrit, aide-toi et Dieu t'aidera. C'est dans cette même veine-là que sortent ces déclarations qui disent ce que la femme veut, Dieu veut. Et ça, vous êtes contre ça ? Je suis, pas moi, mais la réalité de Dieu est contre ça. Et tous ceux qui sont épris de la vérité doivent être contre ce genre de choses-là. D'accord. Pasteur Gédéon, si, missionnaire Gédéon, pardon. Ça veut dire que tout ce qui ne vient pas de la Bible est satanique, d'après ce que vous dites. Je veux parler de ce à quoi l'enfant de Dieu doit ajouter sa foi pour mener sa vie de chrétien. Sur quoi je dois fonder ma foi en tant que chrétien ? Je dois être sûr que la chose vient de la Bible. Mais au-delà de ça, dans la société, si on doit forcément chercher si tu es dans la Bible avant de faire ça, ou bien avant de vivre ça, ça devient dangereux. Mais je suis là, dans le cadre de répondre à une invitation en tant qu'un serviteur de Dieu. Et je vais le droit de garder la sacralisation de ma prostitution. Je vous propose d'évoluer dans ce débat avec un autre axe. Parlons de la révolution chrétienne que vous revendiquez. Quelle est-elle ? La révolution chrétienne, c'est de ramener, de réutérer, de remettre sur place le même combat, la même idéologie, le même travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait en son temps. Et il a légué en héritage à nos pères, les apôtres. Donc nous venons pour réitérer le même combat. Ce n'est rien de nouveau. Tout ce que je dis, quand vous voyez très bien dans mes prédications, dans mes discours, quand les gens posent des questions dans mes campagnes d'évangélisation, toutes les réponses que je donne sont des tests qui sont tirés de la Bible. Or, la Bible a existé avant que l'État ivoirien ne soit fondé. Avant que le premier citoyen ivoirien même n'existe. La Bible a été déjà là. Mais c'est ceux qui sont venus avec la Bible pour nous parler des dieux-là qui ont collé leurs pensées, leurs traditions, leurs civilisations aux deux de la Bible dans le seul souci d'assujetter nous les Africains pour nous empêcher de découvrir la vérité. Parce que quelqu'un qui connaît la vérité, il est très difficile de le manipuler. Alors, quelles sont les différentes stratégies pour arriver à cette révolution chrétienne dont vous parlez ? La première stratégie d'abord c'est d'aller au contact du peuple. D'accord. De réjouer le peuple là où il se trouve. C'est pour ça que vous faites des prédications dans les rues. Voilà. La proximité. Proximité. Approcher le peuple. Vivre les réalités qui sont là. Accepter ça. Non pas forcément ça soit comme un bacha qui n'attend que dimanche pour se jouer homme spirituel. Or, la Bible dit je suis avec vous jusqu'à la consommation de temps. On ne doit pas attendre un jour spécial pour se jouer homme de Dieu. Il faut partager le quotidien du peuple. Il faut aller voir la réalité de la rue. Il faut accepter de marcher dans la rue comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Et l'endroit indiqué même d'ailleurs pour gagner ce combat-là pour remporter la bataille je crois que c'est là-bas. Annie France. Oui, je suis un peu légèrement d'accord avec lui quand il dit Un peu légèrement. Oui, oui, oui. Dans la même phrase. Ça va aller. Alors, quand il dit qu'il faut aller sur place il faut apporter l'évangélisation chez les peuples il faut aller au contact je suis d'accord pour révolutionner la religion chrétienne en Afrique parce que ce n'est pas ce qu'on a entendu. Je suis d'accord jusqu'ici. Mais qui dit révolution dit forcément révolution sociale. Donc vous voulez révolutionner non seulement la chrétienté mais vous voulez révolutionner aussi la société. Là où je ne suis pas encore là où je ne suis vraiment pas d'accord avec vous c'est qu'on sait tous que les révolutionnaires quand ils viennent au début c'est bien, ça va tout le monde est d'accord mais après ils finissent par être les bourreaux. Est-ce qu'aujourd'hui le missionnaire Gédéon là où ma question va se poser c'est que est-ce que après tout ceci après avoir fait le tout des hameaux après avoir fait le tout des maisons et tout ça est-ce qu'aujourd'hui est-ce que demain on va connaître un autre Gédéon où il sera le même est-ce qu'il va se transformer en bourreau ? ils devaient partir d'abord de la dimension spirituelle pour plus tard jaillir sur la dimension humaine physique et les juifs l'attendaient comme vous êtes tenté de raisonner là qui parle des révolutions spirituelles parle des révolutions sociales ils s'attendaient à ce que Jésus vienne les délivrer de la captivité de l'oppression de la barbarie romaine puisque c'était au temps des romains qui étaient rois de la terre on n'est pas parlé des quatre grands empires qui sont suicidés avant que Jésus n'entre en scène donc Jésus est venu et il s'attendait à ce qu'il restaure les situations leurs conditions sociales mais il les a driblés il s'est occupé concentré uniquement sur le domaine spirituel en toute chose il faut commander d'abord au ciel avant de vivre la réalité de la terre si le combat spirituellement n'est pas rapporté il sera difficile pour vous de gagner physiquement donc je ne crois pas que moi Jédéon après que j'ai prêché l'évangile un bon matin je vais devenir bourreau d'ailleurs même le monde n'est même pas encore touché il y a 17 ans 18 ans maintenant que je fais ce travail là déjà dans la rue mais aux côtés de mon père 20 ans donc depuis ce temps si je n'ai pas changé de bouche mais si c'est une révolution si c'est une révolution qui prend forme si c'est une révolution qui n'a pas changé de bouche pour vous la révolution n'a pas pris forme puisque ou bien c'est maintenant que vous me voyez c'est pourquoi vous pensez que la révolution prend forme depuis les premières heures j'ai toujours cru que cette réalité là elle est ce qu'il faut répéter on vous croit sur parole même chose il y a 17 ans 18 ans la même chose c'est ce que d'autres ont dit il y a 5 ans de cela quand il va commencer de faire telle chose vous allez voir s'il ne va pas changer de bouche non celui qui le fait de son propre chef lui-même à tout moment il peut déraper donc vous ne le trouvez jamais celui qui le fait celui qui fait ce travail que je suis en train de faire par la main du Seigneur je crois que Paul a dit si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est le Christ qui vit à moi on l'aura compris intéressons-nous aux chrétiens dans le couple parlons de mariage de polygamie et d'infidélité dans le couple quelle est votre votre perception de tous ces états du mariage il a dit il a l'impression qu'il voulait dire quelque chose mon esprit a vu un peu dessus s'il peut faire sortir ce qu'il voulait dire non la phrase est simple vous avez parlé de Paul est-ce que vous êtes prêt à finir comme la peau de Paul mais si vous voyez mes campagnes je vois très bien que je comprends pourquoi mon esprit est revenu sur ce que vous êtes en train de dire je dis vive la révolution chrétienne vive la révolution et la mort vous comprenez d'accord je ne cesse de sensibiliser ceux avec qui je travaille que ce que je suis en train de faire je peux sortir et ne pas revenir parce que tous ceux qui ont fait ce travail-là de la majorité qui ont agi et qui ont été conduits comme Dieu me conduit ils sont partis plus que moi et ça j'en suis convaincu d'accord je suis un homme avisé très tôt je sais très bien quel danger il court et aussi quelle gloire qui est dans ce que j'ai fait au-delà de la révolution spirituelle dont vous parlez est-ce que vous-même vous n'êtes pas révolutionnaire dans l'âme déjà par votre look les cheveux la barbe vous ressemblez carrément vous êtes le prototype la caricature de révolutionnaire est-ce que je peux dire un nom ? je me fais penser à Jonas Savembi Jonas Savembi Jonas Savembi c'est un rebelle pour tous ceux qui luttent pour la dignité et la fiété de l'Afrique d'accord mais c'est un révolutionnaire un bon modèle n'est pas un révolutionnaire c'est un rebelle d'accord ne changez pas l'histoire ne troquez pas l'histoire de l'Afrique et c'est ça qui est dangereux d'accord dites les choses telles qu'elles sont même si cela doit vous coûter la vie alors je ne sais pas mais c'est le destin qui est en train de jouer sur ce que je suis en train de faire c'est à ça que tu m'as destiné je ne peux pas dire que c'est parce que j'ai eu tel coiffure mais j'ai gardé la barbe quand je commençais au début je n'avais pas de barbe les anciennes vidéos de 2000 pourquoi vous la gardez aujourd'hui alors ? c'est ça aujourd'hui bon je crois très bien que ça n'a rien à voir c'est une stratégie ça peut être d'une façon inconsciente pas que c'est une façon inconsciente je suis conscient de ce que je fais mais je ne vois pas l'importance de ça dans ce que nous sommes en train de dire sinon mais si c'est peut-être parce que c'est à la mode est-ce que je peux revenir sur la stratégie qui est instigateur de cette mode je voudrais revenir en parlant de stratégie justement quand on écoute vos interventions quand j'ai regardé vos vidéos j'ai vu un homme qui était très passionné engagé qui vit ce qu'il fait mais en même temps je vois un homme qui est violent dans ses propos vous êtes assez dur vous attaquez plusieurs hommes d'église les églises et tout est-ce que c'est une stratégie pour vous qui vous permet de détourner les fidèles de ceux que vous vilipendez afin de les attirer vers vous ? permettez-moi de vous dire quelque chose allez-y expliquez-nous vous voyez aujourd'hui tout le monde confesse facilement ou la majorité confesse facilement ou bien des gens confessent facilement que Jésus est fils de Dieu vous savez ce que ça coûtait à ceux qui le disaient dès le départ ils ont été persécutés ils ont été tués pourquoi ? parce qu'ils disent que Jésus est fils de Dieu et il y a un groupe religieux qui jusque-là a gardé cette tradition qui voit que Jésus fils de Dieu est blasphème jusqu'à cette heure même les juifs eux-mêmes ne conçoivent pas ça ils ne sont pas d'accord avec ça pour ne pas parler de nos cousins qui sont à côté pour revenir à votre préoccupation quand un homme va au champ pour travailler arriver sur le terrain aujourd'hui ici par exemple c'est un endroit où nous sommes abrités pour une émission mais 10 ans en arrière ce ne sont pas les mêmes réalités il y a des vies qui ont été détruites ici il y a des réalités qui ont été balayées ici mais cela ne se fait pas avec le sourire l'air c'est dans la sueur vous ne vous occupez pas s'il vous plaît laissez-moi terminer vous ne vous occupez pas de ce que vous pouvez ressentir les arbres qui étaient ici qu'on était en train de abattre qu'on était en train de découper ce que vous pouvez ressentir ce n'est pas votre préoccupation mais ce qui est dans votre esprit c'est que ici là c'est pas ça ma question missionnaire laissez-moi terminer je n'ai pas dit que je n'ai pas compris votre question on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas beaucoup de temps aussi en deuxième rangée laissez-moi juste laissez-moi juste cet exemple là quand je vais finir vous allez comprendre ce que je suis en train de dire parce que vous dire que je suis violent dans mes propos tout cela je ne suis pas violent d'accord mais c'est l'Africain dans sa nature qui n'est pas habitué à entendre la vérité de façon crue de façon brute vous n'êtes pas violent puisque au village quand un enfant est intelligent et qui dit la vérité on dit l'enfant est impoli sinon un homme qui instaure dans l'église des choses qui ne sont pas autorisées par la Bible c'est un voleur c'est un voyou c'est un brigand d'accord vous n'êtes pas violent vous êtes cru ok allez l'idéologie du missionnaire Gédéon de la Tchétchouva sur les antennes de la Troie est dans Pip allez un peu d'oxygène dans ce débat pour vous permettre de continuer avec nous cette épopée tout en espérant que vous attachez un vif intérêt au débat que nous vous portons en ce jour férié jour fête de travail un peu partout en Côte d'Ivoire et dans le monde merci de nous aider à relayer ce débat à travers les réseaux sociaux nos différents canaux également allez avec nous notre invité le missionnaire Gédéon de la Tchétchouva on rappelle également que vos sensibilités portent dans cette émission de quelle façon vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sans attention sur le profil Facebook et puis également à travers ce même profil Facebook vous pourrez réagir et apporter vos sensibilités vos commentaires sans oublier le hashtag PPLK d'ailleurs on a quelques réactions sur les réseaux sociaux on a beaucoup de réactions on imagine j'imagine la réaction de Perle Noire qui parlait vous avez tout à l'heure parlé de vos missions elle dit dans sa mission il n'y a pas de délivrance ou de démonstration de pouvoir il en rit et qu'est-ce que vous dites de ceux qui font ça des prophéties excusez-moi beaucoup mais je voulais juste dire quelque chose à ce que la dame a dit tout à l'heure c'est pas important vous y reviendrez très rapidement ce n'est pas la violence ce n'est pas que je suis dû mais notre monde là est entourmis il faut le réveiller c'est une stratégie alors il faut le choquer c'est une façon de le choquer pas que j'en veux à quelqu'un ok voilà c'est une stratégie frapper sur la conscience des gens les interpeller pour prendre conscience de ce qui est là comme danger dans la religion d'accord alors pour revenir à la question de la carnaute parce que c'est très important de délivrance et pas de démonstration de pouvoir qu'est-ce qu'ils appellent délivrance et démonstration de pouvoir parce que vos autres parce que justement les autres pasteurs ou les autres missionnaires comme vous quand ils organisent des croisades d'évangélisation ils guérissent des malades ils parlent à des personnes qui sont mal qui vivent un mal-être très profond et ils arrivent à le faire voilà pourquoi la question se demande la question qui vous est posée dit pourquoi aucune démonstration c'est un montage ce qu'ils font c'est un montage tous si c'est quelqu'un qui a un don de guérison ou de délivrance il y a des endroits spéciaux dans chaque pays où on doit se rendre sans poser la question qui est malade ici qui n'est pas bien portant en quoi ils voient ici il y a les hôpitaux il y a Benjavid c'est une anarque bien que ça laissez-moi terminer madame je vois des gens bien habillés qui se rassemblent et on les voit tomber ça veut dire que simplement le diable est en paix en eux toute la semaine c'est le dimanche dès que le pasteur ou ce guide religieux là apparaît dans la salle c'est là que Satan se voit de se montrer ennemi de ce fidèle là et du coup le fait tomber il disait très bien les écritures et vous voyez comment le Seigneur Jésus-Christ faisait et après son départ ce que les apôtres ont fait c'est Dieu qui opère les miracles à travers un homme quand lui le veut et manifester les dons de guérison et des miracles est un don qui n'est pas donné à tous les membres du corps de Christ mais pourquoi aujourd'hui ça devient la priorité de tout le monde au point que on cherche à forcément faire tomber les gens c'est ça le danger et c'est ça que les gens aiment sinon la véritable délivrance c'est de prêcher l'évangile libérer les arbres du mensonge de la corrélation éternelle à la lumière et à la gloire éternelle il y a désiré à là qui souhaiterait en chérie parce que tout à l'heure avec Marie-Dominique il signifie en fait par rapport à ses stratégies je suis d'accord avec lui mais contre Marie-Dominique à partir d'un certain niveau c'est à dire que chaque homme de Dieu est appelé et en fonction de son appel il est particulier d'autres peuvent évangéliser en fonction de la stratégie donc lui c'est un petit peu sa stratégie vous voyez donc c'est un petit peu sa stratégie à lui d'évangéliser avec des paroles pêle-mêle par contre là où j'aimerais un petit peu comprendre parce qu'il dit lorsqu'il y a des guérisons c'est un petit peu des montages mais par contre il y a des vidéos où des personnes ont des têtes enflées la même personne et après la prière c'est Dieu qui guérit et après la prière retrouve la même personne avec le visage normal c'est aussi un montage dans ce que je suis en train de dire ce n'est pas la guérison telle que Dieu manifeste ce don là dans le corps de Christ que je mets en cause je parle de ceux qui font de cela comme étant le baromètre pour juger le ministère des serviteurs de Dieu d'accord là c'est différent donc il n'y a pas que des montages ce souci là les conduit à aller prendre des pouvoirs cabalistiques parce qu'il faut forcément faire tomber les gens pour être pris au sérieux donc il n'y a pas que des montages sur la base si ce que l'individu prêche n'est pas la vérité biblique sur la base si ce qu'il prêche n'est pas ce que la Bible autorise peu importe ce qui se passe c'est de n'importe quoi ok on aura compris l'infidélité le mariage chrétien ou dans le couple la polygamie qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous dites sur ces points là je crois au mariage le mariage est une institution que Dieu lui-même a ordonné c'est une institution divine c'est une bonne chose de se marier c'est une bonne chose celui qui veut se marier qui a les moyens de se marier c'est juste de se marier en même temps vous dites qu'un homme doit avoir un homme peut doit avoir plusieurs femmes ça c'est la polygamie qui n'a rien à voir maintenant avec le premier point parce que le mariage le divorce la polygamie l'infidélité l'adultère ces choses là c'est pas la même chose justement à la question posée que j'ai répondu maintenant est-ce qu'il mettra il est permis à un homme d'épouser au-delà d'une femme oui oui cela est biblique malgré qu'il soit chrétien c'est biblique c'est biblique un chrétien un chrétien un peu marié jusqu'à combien de femmes autant de femmes qu'il veut s'il a les moyens s'il a les moyens ah ouais parce qu'il faut avoir les moyens de cette politique là alors que toi tu dors au salon c'est écrit dans la bibliothèque il y a un chrétien et tu n'es pas à mesure vous voyez très bien comme on est sur un plateau juste pour répondre à vos questions pour juste l'entretien sinon dans un truc aussi approfondi où les lecteurs sont là vous fournirez toutes les preuves de ce qu'ils sont entre eux d'accord nous on cherche à comprendre le but de nos questions c'est bien sûr de chercher à comprendre à éclairer la lanterne de nos téléspectateurs la polygamie est une bonne chose ce n'est pas condamné par la Bible ce que j'aimerais savoir c'est que est-ce qu'un chrétien ne doit pas aussi se conformer aux lois du pays dans lequel il vit par exemple par exemple la polygamie qui n'est autorisée par la loi ivoirienne quand vous dites que la polygamie n'est pas autorisée par la loi ivoirienne ça veut dire que celui qui est au-delà d'une femme il est passé pour une condamnation exactement qui a une fois fait prison en Côte d'Ivoire ici mais ce n'est pas la prison c'est l'annulation du mariage qu'est-ce que vous appelez mariage c'est ça le piège qu'est-ce que vous appelez mariage le mariage le mariage c'est l'acte sexuel d'accord c'est-à-dire l'homme et la femme basé sur un principe d'amour d'accord entre les deux c'est aussi simplement que ça et les cérémonies du mariage aujourd'hui sont fondues au mariage et beaucoup prennent les cérémonies du mariage comme le mariage du mariage donc pour vous le mariage ça se résume à l'acte sexuel sans l'acte sexuel il n'y a pas de mariage d'accord moi j'aimerais savoir si tu permets pas tout ça la fois si tu permets alors tu parles d'une polygamie qui est condamnable et condamnée par la loi ivoirienne moi je pense que c'est plutôt le fait de pouvoir se marier deux fois à la mairie donc quand il n'est pas marié deux fois à la mairie je pense qu'il n'a pas de problème il peut rester à la maison avec ses 3, 4, 5, 6 femmes il ne fera pas de prison pour ça c'est pas le mariage devant la mairie après vous avez une autre approche la cérémonie du mariage à la mairie je dis toujours pour que vous bannissez ça de votre langage ce qui se fait à la mairie ce n'est pas le mariage c'est la cérémonie du mariage le mariage là c'est l'acte qui est posé entre l'homme et la femme dans le secret vous comprenez ? il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés c'est pourquoi la Bible dit celui qui couche avec la prostituée forme un seul coup avec elle d'autant que vous êtes là si vous avez couché depuis votre existence au-delà d'une femme ne vous croyez pas monogame c'est l'ignorance qui fait que beaucoup condamnent la polygamie sans savoir qu'ils sont déjà détendants on n'a pas ce temps on doit évoluer le temps on comprend que vous êtes chaud mais bon missionnaire on va à présent aborder vos rapports avec les guides religieux de ce pays et entre autres le révérend Marc Osso quels sont vos rapports avec le révérend Marc Osso ? je... vous souriez je voulais vous dire parce que je ne sais pas la similitude qu'on voit dans ce que je prêche et ce que les autres font pourquoi à chaque fois non on ne dit pas qu'il y a la similitude on dit qu'est-ce que vous pensez non mais vous répondez à une autre question quand ça revient à chaque fois ça veut dire que quand on m'écoute dans ce que j'ai dit et quand on écoute les autres on voit que ça s'y ressemble alors que non 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 là on parle d'une corporation vous êtes tous des serviteurs ce monsieur dont vous venez de parler lui et moi on n'a jamais causé c'est-à-dire par téléphone lui et moi on ne s'est jamais assis ensemble lui et moi on n'a jamais rien fait ensemble la toute première fois qu'il y a eu échange entre nous deux c'était à la Sorbonne où un débat a été organisé à l'époque par Dapoury Richard un leader de la galaxie patriotique ivoirienne il a organisé ce débat là et il y avait un certain Coré Moïse à la télévision qui a discuté avec mon père spirituel Jean-Marie de Moreau et tout cela quand mon père spirituel est sorti et la fin de déclaration disant que Béanzin qui est accusé de tant 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 il est en prison vous êtes en liberté ça crée une polémique et les gens ont dit on a cassé le tour à la Sorbonne ce jour là on a fait le débat sur la polygamie est-ce qu'un chrétien a le droit d'avoir de la d'une femme mais j'ai vu que personne d'ailleurs même ils ont fui tous le micro je suis resté là sur aujourd'hui c'est le président c'est le président de l'association des pasteurs je crois de Côte d'Ivoire vous reconnaissez ce type ? je ne reconnais pas cette institution je ne la reconnais pas en tant qu'une institution qui est légale parce que une institution qui n'est pas fondée conformément aux normes d'exécution une institution qui n'évolue pas conformément à ce que la Bible a dit je ne sais pas en quoi est-ce qu'elle est reconnue du seul mais quoi précisément ? qu'est-ce qui n'est pas fondé ? l'ensemble de ces pasteurs qui constituent cette fédération ou bien cette corporation ne prêchent pas la même chose d'accord ça c'est le premier point d'accord l'ensemble de ces pasteurs qui constituent cette fédération ne confesse pas la même doctrine il y a certains même oui il y a certains même qui entre eux ils se méfient les uns les autres la division entre eux c'est une organisation pour moi qui est politique d'accord l'objectif à atteindre c'est de juste faire bonne impression aux yeux des gérants du pays des responsables du pouvoir pour attirer un peu leur attention parce qu'à chaque fois qu'ils se rassemblent l'objectif évoqué on veut voir le président on veut voir tel ministre ce n'est pas ça d'accord missionnaire est-ce qu'un jour on pourrait espérer un face à face entre Macosso Révéran Macosso et vous ? je vous facilite les choses à chaque fois que je sors j'annonce vous comprenez je n'accorde aucune particularité à un individu quelconque d'accord pour moi tous les humains sont les mêmes choses sont égaux quand j'annonce que dans tel coin je vais aller évangéliser c'est lui qui croit que je dis quelque chose qui n'est pas juste et qui peut apporter il peut venir là-bas il peut me réjouir à tout moment ça me m'appelait ça m'appelait très vite déjà Macosso il dit qu'il vous connait parce qu'il a ouvert vos églises quand elle a été fermée et deuxièmement est-ce que vous l'avez appelé pour lui présenter vos condoléances il a ouvert dans une vidéo oui il l'a dit du n'importe quoi d'accord parce que la vidéo dans laquelle le monsieur il disait que lui il a fait 7 ans d'école pastorale et que c'est lui qui m'a appris les biens-bas de la prise de parole en public la date qu'il a évoquée qui est 97 où lui il est allé faire son école pastorale il dit ça il a fait 7 ans d'école pastorale de formation pastorale de 97 jusqu'à combien d'années on peut atteindre les 7 ans je crois très bien d'accord c'est pas vrai ce qu'il dit donc c'est pas vrai donc c'est pas vrai quelqu'un qui a commencé sa formation en 97 il va en 2004 en moi j'ai commencé à prêcher l'évangile depuis 2002 soit il n'est pas honnête et qu'il n'a jamais fait une course pastorale soit c'est mon nom qui veut coller forcément à son image pour se donner un intérêt une bonne impression soit vous avez commencé avant de finir la formation d'accord missionnaire d'accord missionnaire pour autant il a perdu son épouse il n'y a pas très longtemps est-ce que vous lui avez passé un coup de fil ne serait-ce par histoire d'être cordial ne serait-ce pour ça je l'avais dit hier et je l'ai dit aujourd'hui la mort là c'est pour tout le monde justement on ne profane pas la mémoire des morts et on ne se moque pas de quelqu'un qui est en train de souffrir il y a des années que moi je leur disais ça lorsque mon père spirituel est décédé ils ont créé fabriquer toutes sortes de maladies pour dire qu'il est mort de temps qu'on le connait lui il est comme ça et même inciter les gens à m'arrêter pourquoi ? parce que je paraissais gênant je leur dis ce que vous faites là tous les pères sur terre vous l'avez appelé oui ou non ça s'est passé de temps vous l'avez appelé oui ou non ce que je suis en train de faire oui mes parents sont morts j'ai des corps qui sont souvent même à la mort et avant d'aller à M. Aouagadou je n'ai pas fini d'abord d'enterrer ce corps donc m'obliger de faire Yako à une indignation non c'est pas une obligation demande et pas vous ah d'accord sur ma page Facebook ok sinon je suis obligé de dire Yako à tout le monde comme je l'ai dit dans la vidéo Yako à tous ceux qui perdent leurs parents en Italie à Télémane Yako à tous ceux qui perdent leurs parents à Télémane en Amérique Yako à tous ceux qui ont perdu leurs parents en Côte d'Ivoire mais personnellement c'est pas possible mais personnellement pourquoi ? est-ce que c'est de la vengeance ? est-ce que c'est de la vengeance ? quelle vengeance ? c'est juste une question ce n'est pas une vengeance est-ce qu'on peut espérer voir parce que pas tout ça la fois parce que je ne vois pas d'intérêt qu'un individu soit hissé à une dimension que les autres les vies humaines sont les mêmes et aussi si tu permets Yves il a dit tout à l'heure il a parlé avec Makosso qu'une seule fois à la Sorbonne donc c'est pas un ami il n'y a parlé enfin débat croisé pour dire que c'est pas un ami personnel c'est pas de la famille aujourd'hui il n'est pas obligé il n'est pas obligé c'est comme s'il ne le connaissait pas il ne le connait pas il ne le connait pas donc on ne peut pas lui dire pourquoi il ne l'a pas fait missionnaire intéressons-nous à présent à votre quotidien comment vous passez vos journées ? je passe imaginez dans la méditation puisque je suis j'aime beaucoup la lecture je passe tout mon temps à lire et puis bon ben à entretenir mes frères qui sont avec moi pour essayer davantage de leur expliquer l'objectif du combat puisqu'il faut leur appeler ça chaque fois pour ne pas qu'ils oublient ça peut arriver vous écoutez beaucoup de la musique on nous a dit on sait pas vous aimez beaucoup la rumba j'aime beaucoup écouter cette musique la rumba et pourquoi ? parce que il n'y a pas assez d'agressivité c'est une musique qui fait réfléchir c'est paradoxal avec votre façon de pléduire justement si vous aimez la douceur ne confondez pas ne confondez pas le travail et l'homme je dis d'accord c'est ça qui s'est passé une fois lorsqu'une dame elle est descendue du bus et elle avait des bagages il est aidé il a pris ses bagages avec son petit frère vous partez où ? elle était surprise je dis c'est quelqu'un qui fustige les femmes non je ne fustige pas il fustige les mauvais esprits qui veulent hisser la femme au même niveau que l'homme on parle bien sûr de l'actualité on va parler un peu de sport est-ce que le sport ça vous pratiquez le sport ça vous arrive de faire du sport si oui ça fait vraiment longtemps je suis un amoureux des amasio des amasio pas en particulier karaté, taekwondo kung fu ça fait vraiment longtemps depuis que j'ai commencé tout cela c'est spirituel aussi le kung fu il y a un caractère un peu spirituel dans cette philosophie dans cet art martial oui et ça ne vous dérange pas ça ne me dérange pas d'accord mais ça fait il faut le dire honnêtement depuis que j'ai commencé à prêcher l'évangile j'ai arrêté tout cela d'accord alors il y a eu une élection en ce moment à la FIF la fédération ivoirienne de football avec pas mal de candidats est-ce que vous avez un avis sur les candidats qui se présentent à cette élection je n'ai pas d'avis particulier je demande simplement qu'on ne réjouit pas tout en politique parce que l'histoire récente de la Côte d'Ivoire nous a marqué négativement je vais parler de 2010 2011 c'est pas bon ça ne prend pas bien que pour un simple truc de ballon les joueurs eux-mêmes qui s'asseillent ils font tout ensemble à cause de on commence à se déchirer déjà c'est comme ça ça commence un peu pour se terminer sur le feu justement il y a des internautes le public qui pense que si Didier Drouba gagne ça va faire évoluer la fédération ivoirienne de football et le football ivoirien en particulier quelle est votre avis sur cette façon de penser mais pourquoi vous n'avez pas parlé aussi de l'autre candidat parce que vous avez dit si Didier Drouba gagne c'est ce que les gens disent mais il y a d'autres aussi qui parlent de l'autre l'autre candidat ils ne savent pas comment il s'appelle C'est Didier C'est Didier C'est Didier il y a Sori Diabate je pense que c'est quelqu'un canon qui a eu une carrière des footballeurs qui est connue de tous et qui connaît les réalités de ce milieu là qu'il faut enfin on va terminer avec cette cette idéologie qui est de vous qui disait en substance que le coronavirus est-ce que le coronavirus je vais poser est-ce que le coronavirus est une punition de Dieu parler de punition de Dieu je crois bien que oui Dieu a prévu à la fin des temps détruire ce monde là nous sommes donc à la fin des temps pas forcément à la fin des temps je dis Dieu a prévu mais avant que ce jour là n'arrive l'écriture a parlé des quelques éléments quand même qui vont nous donner d'avoir une idée de la réalité à venir donc on peut en faire il n'y a rien qui se perd sur la terre ça que cela ne soit de la volonté de Dieu c'est Dieu qui a autorisé ça c'est Dieu qui a permis ça Satan s'est à tort que les gens lui attribuent tout ce qui est mauvais dans la société donc ce que nous vivons en ce moment avec le coronavirus c'est une punition divine c'est Dieu lui-même qui a envoyé cette situation là et la même façon qu'il a envoyé comme je l'ai dit depuis le 18 il trouvera un moyen de faire partie de ça par les mêmes scientifiques par les pratiques par l'intervention de la Mexique missionnaire vous allez regarder cette caméra et puis lancer un message de prévention à toute la population ivoirienne concernant cette pandémie le Covid-19 et leur demander de faire attention si possible je demande à tous de veiller sur lui-même et sur son semblable selon la force que Dieu lui donne mais la véritable sécurité et protection c'est celle qui vient de Dieu lavez-vous les mains mais priez plus sur le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il prenne soin de vous parce que vous vous êtes lavé les mains les engins ce que vous touchez si ce n'est pas lavé l'argent que vous touchez si ce n'est pas lavé nous sommes toujours exposés la seule façon d'être protégé de laver les mains c'est de plus prier le Seigneur Jésus-Christ Merci Gédéon de la Kétouva d'avoir accepté cette invitation merci de participer à cette émission on a été pleinement ravis de vous avoir sur ce plateau on espère que vous également téléspectateurs vous avez pris plaisir à nous suivre on va vous remercier tout en vous retrouvant la semaine prochaine avec autant d'entrain merci mesdames merci Annie France merci Marie-Dominique Hervé Souoni ainsi que Désiré Ala quant à nous on sera encore des vôtres demain non lundi lundi même heure même canal sur la 3 on a beaucoup d'amour pour vous allez à lundi on vous embrasse d'avoir regardé cette vidéo